salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne c'est roufna j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais tester une console sorti un peu de nulle part mais qui a son importance dans le rétro gaming voici donc la x u10 j'ai reçu cette console par geek buying qui me permet de faire ce test et qui vous fera profiter de leurs tarifs extrêmement bas avec le code promo que vous retrouverez dans la description bien entendu il y a le logo en haut à gauche de ampone alors je ne sais pas si c'est le constructeur mais bon on va passer au déballage allez commençons le déballage de la console avec son revêtement sobre en noir et blanc qui nous informe que nous avons trois couleurs de modèles différents et que je dispose de la version violette sur le côté gauche la fiche technique qui est assez complète sur la console à l'intérieur bien évidemment la console mais également un câble usb à vers usb c nous avons également un kit de nettoyage pour l'écran ainsi que le verre trempé fort appréciable comme le fait si bien en bernic et enfin une notice en chinois et en anglais seulement voici donc la console pour être honnête c'est vraiment quali pour une console sortie de nulle part les finitions sont très soignées à l'avant vous avez un écran mps de 3,5 pouces au centre l'enceinte les boutons abx y le bouton start et select la croix directionnelle et en dessous les joysticks cliquables r3 et l3 sur le côté gauche on retrouve une deuxième fente pour insérer une micro sd donc contenant sûrement des jeux ainsi qu'un bouton de volume plus et moins sur le côté droit on aura un port jack en haut ensuite on a un bouton de menu bouton g on a un témoin lumineux donc qui sera violée lorsque la console sera allumée on a également un port micro sd qui comprend les jeux qui sont fournis à l'arrière les gâchettes cliquables l1 r1 l2 r2 on a des petits trous pour dissiper la chaleur en haut à gauche on a le bouton on off ainsi qu'un bouton de redémarrage au dessus on a deux ports usb c dont l'un est otg celui de gauche mais durant mes tests celui ci ne reconnaissait pas mes clés usb bref on aperçoit le design un peu spécial comme deux gros sourcils qui sortent effectivement de l'ordinaire et rien de plus en dessous bon une fois la vidéo de bout de passé on se retrouve sur un système que je découvre apparemment nommé magic x qui ressemble à un mélange de systèmes linux et de pandora box donc on a un système qui se veut super simpliste et vous aurez les jeux sur la gauche le résumé sur la droite et en bas à droite les options et touche disponible pour la navigation et le niveau de la batterie en haut à droite donc là on peut voir que nous avons quand même 533 jeux psp la liste est longue et plus vous restez appuyé sur la touche du bas par exemple et puis la liste défilera vite bonne nouvelle tous les jeux sans exception ont été scrappés vous avez un chouïa plus d'options grâce au bouton g et si vous pouvez choisir ou non de changer la disposition des touches on a 8 mode foule comme c'est le cas ou qu'il qui sera limité dans l'utilisation d'ailleurs quand vous activez le mode kid on vous explique que pour déverrouiller il faudra entrer une série de codes pour revenir en mode foule alors bien entendu j'ai testé le mode kid et ben je n'ai pas compris aucun jeu n'était disponible je n'ai pas voulu aller plus loin dans mes recherches mais peut-être que le second port de micro sd justement fait pour mettre les jeux pour enfants mais passons vous avez la possibilité de choisir les systèmes que vous souhaitez voir afficher dans votre console de choisir la langue mais encore une fois pas de français disponible pour nous vous avez la possibilité de changer également la luminosité et enfin quitter ou éteindre ou redémarrer la console la plupart du temps au lancement d'un jeu vous aurez le choix entre démarrer une partie ou bien de démarrer tout en lançant une sauvegarde automatique en plein jeu il est possible de sauvegarder à profusion mais vous ne serez pas limité en somme vous pourrez bien entendu charger une partie utiliser toute une flopée de cheat mais je vous avoue que cela ne m'intéresse pas vous pouvez également changer de disque si vous avez un jeu avec plusieurs disques tels que finale fantasy 7 8 par exemple et enfin vous pouvez quitter le jeu en cours bon pour le moment ce n'est pas extra niveau option mais ça mérite d'être vraiment clé en main et comme d'habitude avec la communauté je suis sûr qu'un os permettra plus tard de jouer avec beaucoup plus de possibilités niveau son j'ai été étonné le son est très puissant on se demande même si l'enceinte ne risque pas d'exploser tellement le son est fort généralement le son est bridé pour ne pas faire griseiller l'enceinte mais si on dirait que ce n'est pas le cas et bizarrement je dirais que le son est très bon allez je vais vous laisser quelques minutes pour regarder un petit peu de gameplay de la guerre 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ready, set, go! I've got to focus! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501